Musique Hello les coachs et bienvenue sur SM Tactics, troisième épisode de cette saison avec la Dorek League. On est reparti sur le match contre la Team Doctor, dans l'épisode précédent on avait joué en 3-5-2 contre la Team Agent qui jouait en 4-3-3-A et nous avait aimé un stage. Et bien là on a reconduit le même système puisque la Team Doctor joue en 4-3-3-A et on va voir si ce 3-5-2 tire de loin peut contrer un 4-3-3-A. Pour l'instant c'est plutôt serré, 0-0 et Sterling qui nous ouvre le score à la 30ème minute de jeu. Aubameyang pour le deuxième but, 2-0 à la mi-temps, c'est bien parti, ce 3-5-2 est très surprenant, on va voir s'il va faire le taf en deuxième mi-temps. Alors on a un effectif qui est supérieur quand même, pas grand chose à se mettre sur la dent mais Rice qui marque à la 81ème et Sterling qui vient crucifier l'adversaire à la 89ème. 4-0, vraiment très très bien. Voilà les commentateurs qui disent que je joue en défensif puisque c'est une tactique fait défensif mais si ça me permet de mettre un 4-0 contre un 4-3-3-A, je l'utiliserais beaucoup plus souvent. J'avais tendance à utiliser soit un 5-3-1-1 ou soit le 4-4-2-B contre le 4-3-3-A mais là le 3-5-2 tire de loin, il n'est pas trop mal à reconduire du coup plus souvent. On regarde au classement, nos adversaires vivent avec toujours la team Agente qui a gagné mais on fait la course en tête, c'est ça qui est le plus important. Prochaine journée de championnat, on va jouer la team Lawyer, il faut continuer à gagner. Journée 11, on revient sur cette journée, malheureusement je n'ai pas les images mais on a perdu. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? La team Lawyer nous a surpris avec un 5-3-1-1. Du coup un petit peu déconcentré, je me suis dit je vais mettre en place un 4-4-2-A, c'est ce que je conseillais pour justement battre le 5-3-1-1 et ça n'a pas du tout marché. J'ai eu les occasions, j'ai eu la possession mais ils m'ont parfaitement contré et là je perds des points bêtement. On n'est plus leader du championnat, on attaque la 12ème journée, je ne l'ai pas registré parce que c'était contre un ordinateur et qu'on a mis un 4-3-3-B facile sur les ailes. Contre un 4-4-2-B, ça l'a fait tout seul. On a réussi à gagner 5-0. Journée 13, il va falloir se rattraper et on joue contre la team Attaque. Alors c'est quand même embêtant parce qu'au classement maintenant on est repassé derrière mais l'équipe est toujours en nette progression, l'effectif est plutôt solide et pour l'instant en première mi-temps on fait le taf. 2-0 tranquillement, 3-0 avec le but de Foden. Voilà, maintenant à chaque fois ça va être quand vous êtes deuxième comme ça dans un championnat c'est de se dire si moi je gagne ce soir, qu'est-ce que va faire mon adversaire direct en espérant qu'il va trébucher comme j'ai trébuché aussi. La deuxième mi-temps est repartie, pas grand chose à se mettre sous la dent. On va rester je pense sur un 3-0. Voilà, 3-0, c'est bien payé. 3 points toujours importants. Alors ici on a joué en 4-3-3-A, on avait d'autres adversaires qui étaient aussi en 4-3-3. Mais quand j'ai des doutes comme ça que je sais que mon effectif est nettement supérieur, je joue exactement pareil que mon adversaire. Comme ça, ça me met une base qui me dit que ce sera juste les individualités qui vont faire la différence sur le terrain. Et comme j'ai des individualités qui sont meilleures et de plus je joue à domicile, pas de souci, je me base sur un 4-3-3-A aussi. Je vous montre quand même mon 4-3-3-B, la tactique que j'utilise quasiment tout le temps. C'est ma tactique référence, je la montre pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre les vidéos et qui arrivent un petit peu en cours de groupe. C'est une tactique qui fonctionne dans 80% des cas. Si vraiment vous n'aimez pas changer de tactique au cours de saison, je vous conseille de mettre celle-là. Vous serez peut-être surpris si vous avez un adversaire qui joue en 4-3-3-A contre vous. Mais honnêtement, 80% du temps, elle fonctionne. Avec des bons joueurs de couloir, un bon milieu défensif au centre. La tactique est la suivante. Vous jouez en attaque sur les ailes et sur le style. Attaquer uniquement, milieu en place, défense en place. Pas de orge au marquage en zone. Et les consignes, 80-78-79. Ça c'est une tactique de base, si vous ne savez pas quoi faire, vous mettez celle-là. Contre un ordinateur, vous mettez celle-là aussi. Elle est plus qu'efficace. Coup d'œil sur le classement avant la journée 14. La team agent qui est toujours en tête. On est à 2 points, il va falloir que la tendance s'inverse vite. J14, on va jouer un match contre la team Defender. C'est parti au stade. Première période, on a les occasions. Sterling qui marque un but à la 30e. Nelson qui suit. Ça va être un match tranquille aussi encore une fois. C'est important, maintenant on n'a plus le droit à l'erreur. Si on perd ou si on fait match nul, notre adversaire va prendre le large. Tout ce qu'on peut espérer, c'est essayer de se maintenir minimum à 2 points jusqu'à la confrontation retour pour pouvoir gagner contre la team agent et repasser devant. A moins qu'il fasse un faux pas de son côté. Mais pour l'instant, il est bien parti pour réaliser un sans faute. Bon, nous on sécurise avec Nelson qui a marqué le troisième but. 4-0, 5-0. Voilà, très très facile ce match contre la team Defender. Le 4-3-3-B a montré toutes ses forces. Il est exploité parfaitement. J'ai des très bons joueurs de couloir. J'ai des très bons joueurs au centre. Un milieu défensif solide. Une défense solide. J'ai vraiment un très très bel effectif par rapport au reste du championnat. Je ne vous ai pas trop montré la partie transfert sur ce championnat. J'essaierai de le faire sur les suivants. Et si vous me suivez, vous avez l'habitude de voir que je suis très actif sur le marché des transferts. Toujours 4 jours à vendre. Toujours à essayer de faire des bénéfices, à améliorer son équipe. Recruter très très jeune pour pouvoir faire progresser facilement l'entraînement. Et entourer l'équipe de 2-3 cadres pour justement avoir une cohésion et une équipe homogène tactiquement et techniquement. On est repassé devant. Très très bonne nouvelle. La team agent a dû perdre. Ils ont dû perdre et à tous les coups, ils ont perdu contre la team ailleurs. Là où nous aussi on a trébuché, ils ont trébuché aussi. Je pense que l'entraîneur de la team Lawyer, il joue toujours en 5-3-1-1. Et comme la team agent ne change jamais de tactique et joue tout le temps en 4-3-3-A. Ils se sont fait avoir naturellement. On va regarder ça. Donc Lucas Moura, qu'a marqué pour eux. Et c'est ça. 5-3-1-1 contre 4-3-3-A. Il avait vraiment toutes les chances de son côté. Et il l'a fait chier. Et du coup, ça fait nos affaires. Avant cette demi-finale, on a conforté notre place en championnat. Il ne reste plus qu'à aller en finale. On joue un match contre la team Goalkeeper. Je suis reboosté parce que vraiment, tout va comme sur des roulettes. On est leader du championnat. On joue cette demi-finale. Normalement, il ne devrait pas avoir de soucis. J'ai mis mon 4-3-3-B en place contre un 4-4-2-B. 1-0 Nelson, puis 2-0 avant la mi-temps. Parfait. Tout va comme sur des roulettes. Si on arrive à gagner ce championnat, aller en finale et gagner la coupe. On est en route pour le doubler, tout simplement. Une belle façon de rendre hommage à la Dorek League. 3-0. Ouais, le match est plié. Il ne devrait pas avoir de surprise. 4-0. On est en train de mettre un carton. 5-0 Hudson-Odoi. Nelson Hudson-Odoi, cette année, ça me fait des miracles en attaque. La team Goalkeeper n'a tout simplement pas fait le poids. En finale, on affrontera, comme par hasard, la team Agent. La team Agent qui a eu de la chance parce qu'ils ont fait un partout. Ils se sont exclure à un joueur et ils sont allés jusqu'au pénalty. Alors, je ne sais pas s'ils ont mis de stage ou pas. En tout cas, on fasse un jeu très très mal. Mais ils ont réussi à s'en sortir. On finit sur la journée 15 sur cet épisode. Alors, c'était un ordinateur, mais on a eu du mal. Malgré le fait qu'ils jouaient en 4-4-2-B, ils nous ont causé des soucis. Et c'est Sterling qui nous a délivrés. On assure ainsi, avant le dernier épisode, notre première place, notre qualification finale. Est-ce qu'on ira jusqu'au bout ? Ça, je vous le laisserai découvrir dans le prochain épisode. On se quitte sur ce dernier conseil. 6 joueurs de la même nationalité, dont son 11, débloquent un bonus. Alors, comme vous avez pu voir dans cette série, moi, j'ai misé sur l'Angleterre et j'ai quasiment une équipe à 90% anglaise, ce qui m'aide à faire la différence dans certaines situations. Voilà les coachs, c'est la fin de ce troisième épisode. Merci de l'avoir suivi. Moi, je veux un rendez-vous sur SM Tactics pour l'épisode final, pour savoir si on ira jusqu'au bout et qu'on arrivera à faire le doublé Coupe Championnat avec cette équipe. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. Il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous êtes dans un championnat en cours, bon match à tous et que le meilleur gagne ! Sous-titrage Société Radio-Canada